Sur les gros festivals, c'est vrai que là, il y a une différence entre les artistes sur scène et le public et c'est difficile de la casser. Même si nous, on essaie à chaque fois de faire l'effort, on finit tous nos concerts au milieu des gens pour essayer de recréer la proximité ou on va au merchandising à la fin, surtout Manu et quelques-uns, on essaie quand même de le recréer, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc ce soir, j'imagine que l'échange sera total. Là, ce soir, ça risque d'être total. Justement, on va parler un petit peu du festival. Vous venez juste d'arriver, vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire le tour un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le festival a une petite particularité, c'est de mêler en fait troupes handicapées, enfin dit handicapées et troupes dit valides. Donc en ce moment même, sous le chapiteau de cirque, vous avez des spectacles qui retracent les 15 ans justement de la collaboration avec l'imprévu. C'est assez impressionnant à voir, tout le travail qui a été réalisé, ne serait-ce que c'est des spectacles de danse, de théâtre. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? C'est hyper important et c'est surtout prendre le problème dans le très bon sens, à savoir créer de la normalité entre les personnes ou alors créer le moins de différences possibles. Et il n'y a pas de meilleur moyen que la mixité entre les valides et les handicapés, enfin je ne sais pas qu'on peut les appeler. Ça aussi c'est une question, les mots, mais c'est vraiment le prendre dans le bon sens. Et comme la mixité sociale, c'est un super facteur d'échange et d'enrichissement pour une société, et bien ça c'est un super facteur d'enrichissement pour eux, pour nous, pour tout le monde. Très beau discours, je pense que ça sera entendu normalement par le président et par Charlie, qui sont très sensibles justement à cette initiative et ces 15 ans de festival qui durent et de mixité justement. Il y a des expositions aussi d'artistes de tout bord qui sont ici, donc je ne sais pas si vous aurez l'occasion, j'espère, de vous promener. Et puis il y a aussi un lieu qu'il ne faut pas que vous loupiez, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y aller, c'est chez Mamie. On y est allé déjà. Vous avez déjà, vous avez déjà été droit au but, à la base, le QG, c'est chez Mamie. Donc je ne sais même pas si vous rentrez tous chez Mamie. Si, 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 vous y arrivez. On y mange ce soir. Donc vous allez voir, je pense que vous allez apprécier justement la proximité, c'est le cas. C'est vraiment quelque chose de chez Mamie justement, le QG, le consulat du Groland aussi. Est-ce que vous connaissez le Groland ? Je pense que oui. Je pense qu'à Paris Band, qui est espagnol, malheureusement, il n'a pas eu la chance de connaître le Groland. Donc on connaît tous, on a tous regardé à un moment donné Groland. Et encore aujourd'hui, moi je parlerai surtout des deux réalisateurs qui sont ici, je crois, Delpine et Kervaine, qui font partie de mes réalisateurs préférés vraiment. Entre Mammouth, Louise Michel, Altra, Avida, tous ces films, notamment Altra qui parle handicapé. Oui, notamment, oui. Qui sont des chuteurs, vraiment. Et donc toute cette équipe du Groland qui est une espèce de folie artistique hyper intéressante, c'est très riche. C'est bien d'avoir ça en France, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, d'ailleurs ils viennent de sortir juste cette semaine, je crois, leur dernier film avec Michel Houellebecq. Donc ça doit être encore une grande expérience cinématographique. Il y a le festival de Groland de cinéma en ce moment à Toulouse. Oui, sur moi, non. Ils n'ont pas leur passeport. Là, je pense que là, ça ne va pas le faire. Là, vous avez l'autorité Grolandaise qui est ici, qui est monsieur le président du festival. Je pense qu'il ne va pas être totalement d'accord de vous accueillir. Je ne sais pas si vous allez pouvoir jouer en fait ce soir. On les a en les a. Vous êtes sûrs ? Parce que faites attention, pour ce soir, ça risque d'être compliqué. Quand même. Est-ce qu'on en voit ? Là, ça va mal aller. Le président, attention, faites attention pour ce soir. Vous ne savez pas trop qui vous attend. Justement, en parlant de ce soir, du concert, est-ce qu'on pourrait avoir un petit aperçu en direct sur le plateau ? Je vois que vous avez emmené les instruments, on vous en remercie. On va faire ça. Bien sûr. Merci beaucoup. On va faire ça. Une, deux, trois. C'est pas quand je serai sous terre, que mes idées moisiront. Je choisis les verres à vos prières, une honnête décomposition. Le jour de ma mise en bière, ne touchez pas à mon âme. Elle trinquera encore sur terre, à la vie, à la mort, aux vins aux femmes. Ne lui parlez pas de vos cieux, ni de la paix de vos églises. Les pécheurs qui vous scandalisent. Les pécheurs qui vous scandalisent. Et tu es qu'il y a de mieux. Le ciel ne peut pas faire de rien. Le peuple peut soigner et dire. Le ciel ne peut pas faire de rien. Le peuple peut soigner et griter. Je ne boirai pas vos paroles, moins fidèles les premiers temps Et je dégueule sur votre rôle, de mauvaise conscience des innocents Pour vous le bonheur est l'ailleurs, pour moi il fut dans chaque main Sur chaque lèvre maladroite, a mis le lieu de vos salades Je me demande encore pourquoi, on vous implore par tous les noms C'est vous qui devriez je crois, au diable nous demandez pardon El cielo no puede hacer nada, el pueblo puede soñar y cantar El cielo no puede hacer nada, el pueblo puede soñar y gritar Et comme ce soir je reste mort, je danserai sur mes cendres Éparpillé très loin de Rome, sans qu'elle ne puisse plus descendre Sans qu'elle ne sache plus l'enfer, d'un avait gâché par le pécule Des fins de blagues ridicules versées dans vos poches de missionnaires Le ciel n'a jamais plus grand chose, il ne m'envoie pas sur les roses Il ne m'en voudra pas y ce soir, je le détache de l'espoir Le ciel n'a jamais plus grand 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 Il ne m'en surround pas et devriez pas le troisième Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Merci à vous, on vous dit à ce soir et on vous souhaite bonne fin de journée et puis bon courage. Merci à vous.